Des tables désertes, pourtant destinées à la vente du poisson, de la viande et d'autres produits importés congélés en détail. Seul poisson vendu par les détaillants, les harangues. Les autres produits sont trop chers dans les boucheries et les poissonneries, comme on peut s'en convaincre par ce détaillant de harangues frais. Aujourd'hui, on achète le sac de Makuala à 25 000. Dans les années, on se passe le sac de Makuala à côté de 13 500. Dans les poissonneries, le carton de pouce de poulet, c'est 13 500, 14 000 francs. Or, on payait ça à 9 000, 8 500. Le carton de côte, c'est plus cher, c'est parfois 13 000 francs, 14 000 francs, jusqu'à 15 000. L'huile, le riz et d'autres denrées alimentaires n'échappent pas à l'inflation des prix. Actuellement, l'huile est vendue et est beaucoup chère par rapport à l'avant. On paye les bidons d'huile à 16 000, actuellement c'est 23 500. On vend le litre à 1 000 francs. Or, avant, on vendait le litre à 700. Le sac de riz avant, c'était vendu à 10 500. Maintenant là, c'est 12 500. Donc, il y a une très grande différence. Concernant les produits locaux, la légère hausse s'explique par la mauvaise pluviométrie qui n'a pas permis aux cultivateurs de faire des moissons suffisantes. Nous n'avons pas augmenté les prix des denrées locales du fait de la hausse des produits importés. Cette année, les prix ont augmenté parce que les cultivateurs n'ont pas assez produit. Avant, nous vendions le couacier de haricots à 600 voire 700 francs CFA. Mais comme il n'y a pas eu une bonne production, le couacier de haricots est passé à 1 000 francs CFA. Autre la crise financière, cette hausse des prix des denrées alimentaires importées ou locaux est aussi due à la volonté de certains commerçants grossistes ou détaillants qui s'adonnent à la surenchère ou mépris souvent de la régulation des prix par le ministère en charge du commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada